Pum-pum-pum, pom-pum, pom-pum, pom-pum... Euh... Iki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki... Bonjour... Eh... Mais qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Émile. Émile Durkheim! Et vous, qui êtes-vous? Vebeur. Max Vebeur. Oh mon cher, de quel paradigme allez-vous nous parler? L'individualisme méthodologique. Et vous-même, mon cher Émile? Vous savez, moi, les paradigmes... J'aime bien les choses qui reprennent la société dans leur ensemble... Arrêtez, vous me donnez le tournis. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la sociothèque. Alors, petite vidéo rapide pour vous présenter quelque chose d'essentiel pour comprendre les sciences sociales, c'est la question des paradigmes. Les paradigmes des sciences sociales, c'est tout de suite générique ! Question avant de commencer le cœur de cet exposé, que sont les paradigmes ? Je vais me baser sur la définition d'Olivier Martin, qui nous propose sa définition dans les 100 mots de la sociologie, un petit bouquin un petit peu peut-être trop complexe déjà pour des élèves du secondaire, mais pour des élèves évidemment de première bac qui se justifient pleinement. On nous définit le paradigme comme un ensemble cohérent d'hypothèses qui constitue un tout et qui offre aux scientifiques un point de vue sur les phénomènes qu'ils étudient, une matrice finalement qui conditionne son regard, une représentation du monde cohérente qui façonne sa manière de penser les phénomènes. Le paradigme, c'est une façon de voir les choses. Il y a aussi des paradigmes en sciences sociales, et c'est ce que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Nous allons explorer cinq paradigmes des sciences sociales, cinq visions de la société, qui parfois se complètent et parfois se contredisent. Pour aborder facilement cette question des paradigmes, j'ai repris l'idée du pratique des sciences sociales. Dans ce manuel, on nous propose en fait cinq métaphores pour penser les paradigmes. La première métaphore, je l'ai reprise quasi tel quel que du texte, c'est le corps humain, l'organisme. Selon ce premier paradigme, la société est perçue comme un organisme composé de différents organes qui vont fonctionner les uns avec les autres, parfois avec certains dysfonctionnements, pour faire tenir l'ensemble qui est le corps humain en général, ou l'organisme vivant en général. On retrouve dans ce paradigme certains auteurs comme Robert Merton, qu'on étudiera ici sur la Sociothèque, ou encore Emile Durkheim, qui est considéré par certains comme fonctionnaliste, puisqu'il s'agit du nom de ce paradigme. La seconde métaphore qui va nous aider à découvrir ce qu'est le second paradigme, je l'ai un petit peu traficoté par rapport au bouquin « Le pratique des sciences sociales », puisque je considère que le second paradigme, c'est un peu un match de football entre deux équipes qui tentent de gagner la partie. Avec cette précision, c'est que certains matchs sont truqués, et que chacun des acteurs pense que le match ne l'est pas. Le résultat est ce qu'il est, étant donné que le match était truqué, c'est toujours l'équipe qui devait gagner qui gagne, mais ceux qui ont perdu croient que c'est vraiment les meilleurs qui ont gagné. Je trouve que cette métaphore est assez bien tapée que pour comprendre ce paradigme, qui est le paradigme structuraliste, un paradigme holiste, c'est-à-dire qu'il voit la société vraiment comme quelque chose d'ensemble, qui va contraindre les individus. La société impose des règles aux joueurs de football, qui eux, avec un petit peu les cartes qu'ils ont en main, vont essayer de remporter le match. On est dans un paradigme où la société est perçue comme un champ de confrontation, et évidemment, Pierre Bourdieu est sans doute l'auteur qui est le plus marquant de ce paradigme. Mais Karl Marx, autre auteur illustre, plus vieux que Bourdieu évidemment, est aussi à classer dans ce paradigme. Troisième paradigme, il s'oppose totalement avec le précédent, c'est le paradigme qui est lié à la métaphore du marché. Sur un marché, chaque individu va agir en fonction de ses propres besoins, selon ses propres intérêts, va essayer de trouver les meilleurs produits au meilleur prix, sans se soucier de ce que font les autres. Ça, c'est la façon de voir des scientifiques qui vont être dans le paradigme de l'individualisme méthodologique. Ils vont utiliser la méthode vraiment compréhensive, rentrer dans les logiques de chacun, dans les croyances de chacun, pour arriver à des comportements généraux. En aucun cas, ils ne vont considérer la société comme quelque chose qui puisse contraindre les individus. Les individus restent libres et responsables de leurs actes, et c'est rien que leur logique personnelle qui va faire qu'on va avoir des comportements collectifs, mais qui ne sont que l'agrégation de chacun des comportements individuels. Le quatrième paradigme, c'est le paradigme qui ressemble finalement à un voilier. Le voilier est sur la mer ou sur une étendue d'eau, et il va être porté en fonction des vents dominants, des vents qui peuvent parfois s'opposer, et qui s'opposent aussi au courant. On retrouve dans ce paradigme, en fait, l'actionnalisme, tout ce champ des sciences sociales qui va étudier le changement social, et notamment le changement social du fait des individus qui s'associent, selon leurs intérêts, parfois selon leurs valeurs, pour faire changer les choses, comme par exemple les groupes féministes ou les antispécistes. Le cinquième paradigme, c'est le paradigme qui est lié au théâtre. Les acteurs sociaux sont sur une scène, et en fonction du jeu des autres acteurs, vont adapter leur propre jeu pour réaliser la meilleure prestation, et ne pas perdre la face, évidemment, pour apparaître de la manière la plus positive aux yeux des autres. C'est également le contexte du théâtre, le décor, qui va contraindre le jeu des individus. Ainsi, sur une scène de théâtre, avec un décor baroque, les comédiens joueront sans doute d'une certaine manière. Dans la société, il en va de même, puisque, en fonction d'un type de décor, nous allons adopter certains types de comportements. Il serait très mal vu, évidemment, de commencer à danser dans un funérarium, par exemple. Et donc, le décorum du funérarium va vraiment imposer le silence aux individus. Et la métaphore du théâtre est assez bien aussi trouvée pour ce paradigme. J'en ai fini avec ces différents paradigmes, alors j'aimerais vous préciser d'abord quelques petites choses. Il ne faut pas penser que chaque auteur, chaque sociologue ou chercheur en sciences sociales va vraiment rentrer dans le moule d'un paradigme. Il s'agit de modèles, et par définition, les modèles sont des simplifications du réel qui nous permettent cependant de comprendre ce même réel. Donc, les auteurs peuvent être évidemment liés à plusieurs paradigmes. Au cours de leur carrière, ils peuvent également évoluer et passer d'un paradigme à un autre. Actuellement, le champ des sciences sociales est assez éclaté dans ces différents paradigmes, et on ne peut pas dire que les chercheurs ou les sociologues se réclament vraiment d'un paradigme. Bien qu'il y ait encore des guerres de chapelle, si on peut dire, entre certains de ces paradigmes. Par exemple, entre l'individualisme méthodologique et le structuralisme. On aura quelque chose d'irréconciliable qui ne pourra jamais être dépassé, à mon avis, dans le champ des sciences sociales. Voilà, j'espère que ces vidéos vous plaisent. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à partager tout ça avec vous. Alors, c'est un partage, mais vous aussi, s'il vous plaît, partagez avec l'ensemble de la chaîne, avec tous les gens qui suivent. On n'est pas beaucoup, mais il y a quand même des gens qui suivent très régulièrement cette chaîne. Donc, si vous avez des choses à dire, des commentaires, on essaie d'y répondre. C'est intéressant parce que ça fait un petit peu, ça précise certains concepts. On n'a pas la science à infuser. Moi, je ne suis pas sociologue, docteur en sociologie. Je suis juste un prof de secondaire qui essaie de se dépatouiller dans toutes ces histoires. Donc, si vous trouvez qu'il y a des choses qui ne sont pas assez précises, vous le dites. Si vous aimez bien, vous le dites aussi parce que ça fait plaisir, évidemment. Et c'est ce qui me nourrit. Alors, je dois dire que voilà, s'il n'y avait pas tous ces commentaires positifs et tout ce qui tourne autour de la chaîne, peut-être que je ne serais pas aussi motivé de faire des vidéos aussi souvent et tout ça. Donc, franchement, allez-y. Et puis, voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec les sciences sociales et à très bientôt. Pour préparer cet exposé, je vous ai déjà parlé de la bibliographie utilisée. On peut refaire le point sur ces bouquins que je trouve intéressants pour un cursus de sciences sociales du secondaire. Le pratique des sciences sociales, tome 2, évidemment, avec beaucoup d'outils théoriques, mais aussi beaucoup de documents. Enlève-toi. On a bien sûr les 100 mots de la sociologie, je vous en ai parlé. Tu dois reculer un petit peu, Julien. Et enfin, ce bouquin-ci, je ne vous en ai pas parlé aujourd'hui, mais je m'en sers beaucoup pour parfois remettre l'idée à la place. Il est de Nathalie Rigaud, qui est professeure de sociologie à l'université de Namur pour les élèves de première bac, si je ne me trompe. Mais je fais comment ? Tu te mets plus ou moins à un niveau que moi, voilà. Et ici, on a vraiment une initiation à la sociologie par les 7 grands auteurs, je ne vais pas dire les 7 plus grands parce que ce n'est pas les 7 plus grands, mais en tout cas, 7 auteurs vraiment intéressants, dont Bourdieu, bien sûr. On parle de Weber, on parle de Durkheim. Il y a des exercices, alors pour mes collègues, professeurs de sciences sociales, des exercices sont proposés aussi en ligne, avec ou sans corriger. Il y en a quand même un bon nombre. Non, on était trop loin. Revenez, revenez, monsieur. J'ai essayé des évaluations avec ces applications qui étaient proposées par Nathalie Rigaud. Je vous mets de toute façon toutes les références ici en commentaire. Et je dois dire que ces évaluations se sont assez bien passées. Donc, en réadaptant évidemment à nos élèves ces propositions d'exercice, ça peut marcher et ça peut donner de très bonnes choses. Revenez, monsieur. Plus près. Non, coup de boule, tu me fous un coup de boule, toi. Non, 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 non. Sous-titrage ST' 501